Monsieur Ngaï, cher Sadib Ngaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Aujourd'hui, le Mali est mis en quarantaine des sanctions politiques et diplomatiques de la CEDEAO contre ce pays voisin. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? D'abord, il faut, à la suite de ces événements, mettre les choses dans leur contexte. Donc, au vu des printemps arabes, un pays de l'Afrique du Nord a été déstabilisé, à savoir la Libye. Maintenant, les armes ont transité dans la Libye. On a vu le Sahel même se déstabiliser. Maintenant, toutes ces armes ont transité vers le Sahel, vers le Niger, le Mali et dans d'autres pays comme le Burkina. Maintenant, au niveau du Mali, on a vu que l'État central, au niveau de l'État central, il y avait plusieurs coups d'État répétitifs jusqu'au coup d'État qui va amener au pouvoir à ces migrés États. Donc, en faveur de ce coup d'État-là, comme vous le savez, la CEDEAO, qui est cette organisation communautaire, sous-régionale, qui vraiment veille à ce que le procédure démocratique continue d'être en vigueur dans nos pays, a déroulé sa feuille de route. La jeune tomalienne aussi a déroulé sa feuille de route. Ils ont cherché d'avoir un terrain d'entente pour que la jeune ne puisse pas direr au pouvoir. Mais on a vu que la jeune malienne a voulu faire cinq ans. Maintenant, la CEDEAO s'est réunie en sommes extraordinaires et a pris de lourdes sanctions contre le régime malien. Mais avant ces sanctions-là, on a vu la France et 15 autres pays de l'Union européenne, 15 autres pays occidentaux, sanctionner le Mali. Donc, vraiment des sanctions que je peux qualifier personnellement de dictat. Maintenant, après ces sanctions-là, s'en suivent les sanctions de la CEDEAO, des sanctions diplomatiques. Donc, il fallait s'y attendre, selon vous ? Il fallait s'y attendre. Des sanctions diplomatiques avec le rété des ambassadeurs, des sanctions économiques, la fermeture des frontières aussi. Mais cette fermeture des frontières-là aussi, il faut le prendre avec quelques pincettes. Parce que la Mauritanie, je ne pense pas que la Mauritanie va fermer ses frontières avec le Mali, vu les relations intrinsèques qui existent entre ces pays. L'Algérie aussi, qui n'a pas de lien avec la CEDEAO, l'Algérie va continuer de faire des transactions avec le Mali, s'il le faut même vendre aux Maliens du pétrole. Parce que vous le savez, l'opération Barkhane qui était au Mali, c'est le pétrole algérien que François Hollande avait réussi à demander à Bouteflika de livrer cette force-là en pétrole et en d'autres matériels. Donc, je pense que les pays-là de la sous-région, à savoir le Sénégal, la Guinée, le Burkina et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que c'est au niveau de ces pays-là que le problème se pose. Car ces pays aussi ont vraiment mené des sanctions d'ordre économique. Par exemple, avec l'UEMOA qui va fermer le robinet, c'est-à-dire le robinet monétaire, comme vous le savez, ce qui va poser un énorme problème. Mais il y a d'autres interrogations qu'il faut se poser aussi. En étant un pays pauvre comme le Sénégal, moi je le dis, je n'ai pas de demi-mesure. On est tous des pays pauvres, on est des pays du Nord. Contrairement aux pays du Sud qui sont des pays extrêmement développés. Mais comment des pays du Sud pauvres peuvent-ils sanctionner un pays pauvre? Ce qui est extraordinaire, ce qui est dommage. Et justement, c'est d'où ma question. Les intérêts de l'Europe ne sont pas les intérêts du Sénégal. Les proximités géographiques jouent également. La géopolitique n'est pas la même. C'est à ça même que je voulais venir. Voilà, sur les conséquences de ces pays, de la CDAO. Oui, oui. De Gaulle le disait, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Imaginez le Sénégal qui transite avec le Mali, avec vraiment beaucoup de fournitures en matière, soit première ou en doutes d'art alimentaire. Le Sénégal décide de fermer ses frontières et d'empêcher, par exemple. Même si ce n'est pas le cas pour le moment, parce que je pense que le président Maxal est assez outillé, assez intelligent par rapport à ce domaine-là. Donc, si le Sénégal venait à fermer ses frontières terrestres en étudiant la transaction des avoirs maliens comme les denrées de première nécessité et d'autres, ça va amener d'énormes problèmes entre le Mali et le Sénégal. Parce qu'économiquement, le Sénégal va perdre beaucoup de choses si le Sénégal se permet de faire cela. Le Mali aussi, certes, va le subir, mais je pense qu'actuellement, le gouvernement malien est en train de mobiliser d'autres ressources qui vont le permettre de pouvoir survenir à ces besoins-là. Maintenant, c'est un précédent, en tout cas, dangereux. Il ne faut pas qu'on attende que l'Occident ou un autre pays nous dicte la conduite à avoir par rapport à nos États-là. Il y a un problème au Mali. Maintenant, entre Africains, essayons de nous retrouver autour d'une table pour vraiment entamer des négociations sérieuses. Parce que ce qui se passe au Mali, ce n'est pas ce qui se passe au Burkina, ce n'est pas ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas ce qui se passe dans d'autres pays du Sahel. Le Mali, on a assisté même à la faillite, on a assisté à la faillite pratiquement de l'État central. Maintenant, des hommes sont arrivés au pouvoir. Certes, ils ont fait un coup d'État qui n'est pas toléré par la communauté internationale, même par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ceux qui sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent qu'il faut leur laisser du temps pour vraiment refonder l'État malien. Et trouvez-vous pertinent, ou fondez plutôt leurs arguments ? Je pense que leurs arguments sont fondés. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, un pays où le Nord est déstabilisé, où le Nord est en proie aux djihadistes, avec d'autres forces qui menacent de diviser le pays en deux, vous pensez que ces pays-là, on va trouver une solution comme ça, avec un processus démocratique comme ça ? Non, je ne pense pas. Certes, ce processus démocratique doit revenir au pouvoir, mais avant que ce processus démocratique-là revienne, je pense qu'il est important que les Maliens prennent une durée, soit 5 ans, ou 2 ans, ou 4 ans. C'est à eux de voir. C'est au peuple malien de décider. Maintenant, le peuple malien doit décider quel genre d'État il faut mettre en place. Sinon, on risque d'aller tout droit vers l'éclatement de ces pays. Et si le Mali est déstabilisé, je vous le jure, ce qui se passe au Mali-là, on va le voir dans tous les autres pays de la sous-région. Nous avons la même géopolitique. L'intérêt qu'a le Mali au Sénégal, c'est le même intérêt que le Sénégal a au Mali. L'intérêt que la Guinée a au Mali, c'est le même intérêt que le Mali a en Guinée. Donc, on est des États géopolitiquement semblables. Le Mali n'est pas la Russie. L'Occident se permet de sanctionner la Russie. Qu'est-ce que ça peut faire à la Russie ? Ça ne peut rien faire aux Russes. Les Russes, ils ne sont pas dépendants. Mais ici, il y a une interdépendance entre nos États, entre le Mali, le Sénégal, la Guinée et tout ça. Et si on se permet en tant que des pays pauvres, des pays dont nos PIB sont extrêmement faibles, de s'auto-sanctionner, je ne vois pas l'intérêt. C'est pourquoi, moi, j'ai bien aimé l'intelligence du président du Nigeria. Regardez Boahri. Il n'était pas présent au sommet extraordinaire. Il n'était pas présent. Ce pays-là, le Nigeria, pratiquement 14 pays d'Afrique, de l'Ouest, n'ont pas le PIB du Nigeria. Donc, si on cumule le PIB du Nigeria, il domine économiquement, presque tous ces pays-là. Donc, j'ai une lecture profonde qu'il faut avoir par rapport à cela. L'anglophone, le Nigeria a voulu montrer aux pays francophones qu'il ne faut pas toujours se soumettre aux ordres des autres. Prenez vos responsabilités parce que c'est le moment. Et sur la durée, aujourd'hui, il y a des sanctions qui seront peut-être levées un jour. Mais aujourd'hui, quelles seraient les conséquences d'une brouille diplomatique qui va tirer en longueur ? Je pense qu'il est très tôt de dire que même, personnellement, je pense que ces sanctions-là ne vont pas avoir une efficacité profonde. Parce que, oui, oui, parce que l'Inde, comme je l'ai dit tantôt, le président sénégalais, vu les rapports qu'il a avec le Mali, avec les dirigeants maliens, je pense qu'il va essayer de trouver des démarches à suivre pour, personnellement, essayer de résoudre ce problème-là. Parce que Macky Sall, il sait pertinemment que les intérêts du Ghana au Mali ne sont pas les intérêts du Sénégal au Mali. Donc, il faut y aller intelligemment. Comme je l'ai dit aussi, la Mauritanie ne fait même pas partie de la CEDEAO. La Mauritanie, donc, va aller de son bord, mais de manière intelligente, en continuant sa coopération avec le Mali. Le Mali a aussi d'autres partenaires comme l'Algérie. Donc, je ne pense pas de l'efficacité de ces sanctions-là. mais cela ne veut pas dire que cela ne va pas bloquer une bonne partie de l'économie malienne car on sait que le Mali, un pays qui est bordé par vraiment plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui a besoin d'avoir accès à la mer, mais c'est avec le Sénégal que ce pays a cet accès-là. 80% de ses transactions passent par le Sénégal avec le corridor Dakar-Bamako et tout ça. Vraiment, cette fluidité-là, c'est à cause de cela que je pense que ces sanctions-là pour une longue durée ne vont pas être efficaces. Si on maintient ces sanctions-là, ça risque de perturber l'économie sénégalaise mais aussi l'économie malienne et cela ne servira à rien. Il y a également un autre aspect, la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, cet embargo peut-il constituer une entrave à la lutte ? Oui, en fait, cet embargo va vraiment être une entrave dangereuse parce que vous savez, j'ai vu, on a parlé de la fermeture des frontières, la Sénégal va parler de la fermeture des frontières avec, mais les frontières entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et le Burkina et d'autres pays, mais c'est des frontières poreuses. Les théoristes qui transitent dans le Sahel, comment ils le font ? Ils passent par les frontières, mais ils passent par là-bas. Donc, il n'y a pas de contrôle au niveau de nos frontières, malgré qu'ils vont essayer de fermer ces frontières-là, mais je ne pense pas que cela va avoir son efficace. Ce sont des frontières qui ne servent pratiquement à rien et cette coopération militaire qu'on veut arrêter avec le Mali va vraiment nous amener à un énorme problème. J'ai vu même lors du communiqué de la Sénégal parler de la force d'attente, mais vraiment, ce qui est dommage, comment peut-on brandir une force d'attente contre le Mali ? Mais ça, je pense que c'est cette goutte d'eau qui va faire dévorder cette base-là. C'est irréfléchi. Oui, c'est irréfléchi. Je pense que ces chefs d'État-là, au lieu de déployer cette force en attente-là, mais pourquoi ils ne l'ont-ils pas déployée lorsque le Mali était envoyé par les djihadistes ? Ils pouvaient déployer ça pour aller combattre ces djihadistes-là, mais qu'est-ce que l'ONU les a répondu ? Vous n'avez pas de moyens économiques pour faire une guerre à longue durée ? Tout simplement pour vous dire que nos États-là, ils doivent arrêter cette surenchérie, ce populisme et être sérieux. Parce que ce qui est en Afrique n'est pas en Asie ni en Europe. Nous avons nos problèmes, nous avons nos propres réalités. Nous devons les tenir en compte. Donc, je pense que cette fermeture de ces frontières-là n'aura pas de gain de cause par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, le Mali n'est pas le seul pays sur cette position. La Guinée également et le Tchad sont sur ce registre de Pouches, même si au Tchad il y a une particularité. Pourquoi selon vous le Tchad n'est pas inquiété si l'on sait que les deux autres pays en ont pris pour leur grade ? Comme je l'ai dit tantôt, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt. Regardez ce qui se passe au Tchad. C'est le fils qui prend le pouvoir. Qui est déployé pour aller insérer le fils ? Qui se déplace pour aller insérer le fils ? Emmanuel Macron lui-même qui nous parle de stabilité parce que pour lui, maintenir le fils au pouvoir va permettre à ces pays-là d'être de plus en plus stables au lieu de parler de processus démocratiques comme ceux qui réclament au Mali. Pourquoi on ne réclame pas au Tchad un processus démocratique ? Parce que tout simplement, l'intérêt de ces pays occidentaux… Et le respect des textes. Et le respect des textes, voilà. Cela même met en jeu la crédibilité des textes de la CEDEA. Vraiment, cette organisation-là doit revoir ses positions par rapport à certaines choses. Donc, ce qui se passe au Tchad actuellement, on a vu le fils débit remplacer son père. Ce qui est anormal. On devait aller dans un processus démocratique avec l'organisation des élections. Mais non, non, non. La France a béni le fils débit. Elle a même accompagné lors de sa prise de pouvoir. Ce qui est totalement anormal. Et pourtant, on sanctionne le Mali et on adoube le Tchad. Quelle est la différence ? Je me demande c'est quoi la différence. Certes, le Tchad participe en déployant plusieurs soldats au Sahel en luttant contre ces terroristes-là. Mais si on avait bien aidé le Mali, le Mali aussi pouvait faire cela. Donc, on a vu actuellement le Mali se tourner vers la Russie, diversifier ses partenaires. Ce qui est tout à fait normal. Un État a le droit de diversifier ses partenaires. Donc, je pense que le peuple malien actuellement est assez mûr par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. C'est pourquoi eux-mêmes, ils réclament que vraiment tous ces pays-là qui vont prendre des sanctions contre le Mali, n'ont qu'à s'auto-sanctionner eux-mêmes parce que dans les pays, il y a des problèmes démocratiques. On a vu des pays où des prés réclament des mandats, on a vu des pays où des prés font des coûts d'État concernant. C'est terminé, oui. Oui, oui, c'est terminé au pouvoir et pour ça, personne n'en parle parce que tout simplement, ils ne dérangent pas les intérêts de cette grande puissance-là qui pose ça mais toujours sur l'Afrique, il faut le dire. Donc, vraiment, ce qui est dommage. En Guinée aussi, on a vu Doumbia mais en Guinée aussi, il y a un contexte économique. Il y a cette minérée, la bauxite qui est exploitée en Guinée, c'est ce pays qui fait partie des plus grands producteurs mondiaux. donc, tiens, tiens, les luxe d'antos, ils savent donc là où se trouvent leurs intérêts, là où il faut aller doucement et là où il faut y aller en force. D'accord. cher Sadibou Ndjaï, merci beaucoup. Merci.